Hey ! Salut ! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo ASMR, je te retrouve pour une vidéo présentation, enfin, ouais, une présentation de deux objets que j'ai achetés récemment. Ce sont des objets high-tech. Voilà, je voulais vous les présenter dans une vidéo pour, voilà, parce qu'il y a plein de sons que je trouve plutôt agréables, avec les emballages, tout ça. Voilà. Et dernière chose, avant de commencer, pour les 500 abonnés, je vais faire une FAQ. Et donc, je vous demanderai de poser vos questions en commentaire, et seulement sous cette vidéo-là. Voilà. Et donc, je répondrai à vos questions dans la prochaine vidéo. Alors, premier achat que j'ai fait, enfin, il n'y en a que deux, mais celui-là est un petit peu plus vieux. Donc, c'est une paire d'écouteurs agagés. Donc, les écouteurs sont dans ce petit paquet. Et donc, voilà la boîte. Agagé Y23. Donc, ce sont des écouteurs agagés, tout simplement. Ils sont très bien. Je les ai depuis à peu près deux semaines. Et il y avait cette petite douce à l'intérieur pour ranger les écouteurs, qui est très pratique. Bon, vous doutez bien. Moi, je ne les mets pas dedans. Je les mets en vrai dans mon sac, mais bon, ce n'est pas grave. Bon, ça peut quand même servir pour un voyage ou quelque chose comme ça. Bon, ben, voilà. C'est des écouteurs, quoi. Bon. Maintenant, je vais devoir les re-ranger. Hop. Voilà. On range tout ça. Je réalise un petit peu des bruits et on passe à l'objet suivant. On range tout ça. Viens plus des bruits pour une dessa. Comme ça. Je suis venus un petit peu sur les tr Manners. On convergez 4 đâu ? Je pense. chtastique. Parfumoulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulou- C'est parti. C'est parti. Bien évidemment, avec les écouteurs, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi les petits adaptateurs en silicone, ou en plastique, je ne sais pas, pour mettre dans les oreilles. Je les ai mis avec tout ce que j'ai en fait. A force d'acheter des écouteurs, j'en ai une petite collection. Voilà, on va passer à la suite. Alors, il se trouve que, c'était mercredi je crois, oui c'était mercredi, j'ai cassé mon téléphone. Et mon téléphone, c'était, enfin, chez la boîte, mais pas le téléphone, parce qu'il est cassé, et l'écran pétait, enfin, je ne sais pas, ils mettent du verre partout. Mais c'était le Wiko et Wapur. Il était plutôt bien. Mais il était très fin. Et je pense que c'est ça qu'il a cassé, c'est le fait qu'il était très très fin. Et donc, comme vous l'avez peut-être deviné, le deuxième objet, c'est un téléphone. C'est dommage, en ce moment, il pleut beaucoup. Genre, il fait pour le matin, et puis, genre, vers 4 heures, il se met à pleuvoir. Et donc, ce téléphone était très très fin. 5,1 mm d'épaisseur, vous vous rendez compte. C'est absolument rien. Et il pesait 98 grammes. Voilà, j'ai juste pris la boîte pour faire un petit peu de tapping. Parce que, voilà. Et donc, le téléphone que j'ai acheté, c'est l'iPhone 5S. Je l'ai eu avec une petite réduction de 300 euros. Non, je l'ai eu avec une réduction. Et je l'ai donc payé 300 euros. Voilà, c'est pas une réduction de 300 euros. Alors, je sais bien qu'il y a des personnes qui n'aiment pas Apple. Et moi, j'aime bien. J'avais déjà un iPod. L'iPhone 5, je crois. L'iPhone Touch 5. Et je l'aimais bien. J'aimais bien... J'aimais bien l'interface. J'aimais bien comment ça fonctionnait. Et c'est pour ça que j'ai pris l'iPhone 5. Alors, je l'ai déjà ouvert. Parce qu'en fait, je l'ai reçu. Je l'ai reçu hier. Mais, je vais quand même l'ouvrir. Enfin, je vais vous montrer les petites choses qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a juste pas le chargeur. Parce que... Parce que... Il est branché à la prise. Et j'ai oublié de le remettre dans la boîte. Alors, c'est des sympathiques. Parce qu'il y a plein de petits matériaux différents. Pour faire du tapping à l'intérieur. Donc, on a le petit support du téléphone. Le téléphone est juste ici. Mais, je vous présenterai après. Même si vous connaissez. C'est juste pour faire du tapping dessus. Ici, on a la notice. Et les autocollants. Que je n'ai pas utilisé. En tout cas, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir de voir tous vos commentaires. Votre soutien. Tout ça. Ça me fait très 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 plaisir. Très 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 plaisir. Très 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 plaisir. Voilà. J'aime vraiment beaucoup la communauté qu'on a créée ensemble. Je trouve que c'est une communauté très agréable. Et que vous êtes très actifs. Voilà. Bon, voilà des notices quoi. Je vais tout manger après. Ok. Et donc, normalement, ici, on a le fil de chargement. Et ici, la prise pour mettre dans le mur. Mais, du coup, là, ça s'est mis en place à ma prise. Et on a donc les écouteurs avec la jolie boîte. Je ne l'ai même pas ouvert. Et là, il y a encore le fil de collant dessus. Voilà, protection. D'ailleurs, on va l'enlever. On va l'enverte. Donc une jolie petite boîte On ne voit pas mais Ici il y a le logo de la pomme Si on voit un peu Il y a les écouteurs à l'intérieur Pour l'iPod Il n'y avait pas la petite boîte Puis les écouteurs Ils n'étaient pas aussi jolis Ils n'avaient pas la télécommande dessus On va ouvrir le Je ne l'ai pas encore ouvert C'est pour vous dire Ah ouais d'accord C'est carrément un support Ah ouais lourd C'est ça que j'aime bien chez Apple C'est la finesse du produit Les détails et tout Genre ça La petite boîte c'est pratique quoi Quand on part en voyage La petite boîte c'est pratique C'est un petit peu comme le sachet On ne range pas tout le temps de temps Mais ça peut être pratique À certains moments Voilà et en dernier le téléphone Alors là il y a un écran de protection Lol on voit mon ordi Qui est une coque transparente Pour la protection Parce que avant sur mon iPod je n'avais pas de coque Ni des grandes protections Et du coup maintenant L'écran il n'est pas cassé Mais il est rayé Et il y a plein de petites rayures À l'arrière Et dans les coins Il y a des bouts qui sont bêtés Donc C'est mieux avec une coque Ah oui d'ailleurs Dans les commentaires Il y a Je ne sais plus Je ne sais plus qui c'était Il m'a dit Que Que mon tapping était rapide Mais Que ma façon d'être Faisait que c'était Quand même agréable et relaxant Alors Je vais essayer là Juste maintenant De faire du tapping lent Et tu vas Si tu te reconnais Et que tu regardes la vidéo Tu vas me dire Si Mon tapping lent est aussi relaxant Parce que A vrai dire Je ne fais pas souvent du tapping lent Donc On va faire ça Le ventilateur Souffle comme un avion de chasse Super Donc Voilà Et je vais juste faire un petit peu De tapping sur la coque Et on va se laisser là Et on va se laisser là Ah oui d'ailleurs Je voulais vous montrer un truc Rapidement Attendez J'arrive Je suis trop contente Parce que regardez Ce que j'ai fait Bon là vous n'allez rien voir Mais Parce qu'il y a des dessins Qui sont moches Je vais C'est comme De la série Hunter x Hunter Il est bien dessiné Quand même Bon Du coup Je vous ai tout dit J'ai fini la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas J'ai beaucoup aimé Vous la faire Comme d'habitude Je vous souhaite Une bonne journée Ou une bonne soirée Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz